Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour la présentation de LPS Manager, l'application dédiée à la gestion des protections contre la foudre. Depuis plus de 20 ans, je vous propose des matériels, des produits, des services qui sont très innovants, très exclusifs pour vous engager avec moi dans le marché de la protection contre la foudre, leur vérification et leur maintenance. Paratonnerre connecté, accessoires communiquants, surveillance à distance, alerte en temps réel, c'est ce que je vous propose depuis plusieurs années. En effet, les normes, que ce soit pour les PDA, les paratonnerres à dispositif d'amorçage, pour les points de simple, pour les cages faradées, pour les parafoudres, les normes exigent des vérifications régulières ou après coup de foudre pour s'assurer de l'état des installations. La maintenance est donc nécessaire et légitime. La maintenance, l'audit, la vérification, c'est un marché. Un marché qui entraîne le marché de la rénovation et du remplacement des installations. Aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir comment LPS Manager sera votre outil pour développer vos affaires, pour valoriser votre professionnalisme, pour fédéliser vos clients et en conquérir des nouveaux. Nous allons donner une dynamique aux installations de protection contre la foudre alors qu'elles sont totalement passives. En effet, LPS Manager surveille l'ensemble et tous les types d'installations, informe et alerte l'ensemble des personnes concernées. LPS Manager est pensé pour vous accompagner pour tous les types de protections, pour toutes les marques et sur tous les types d'appareils, que ce soit pour les smartphones ou les tablettes, Apple ou Android, en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Je vous souhaite une très bonne découverte. Effectivement, utiliser son téléphone aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très pratique et donc ce que nous souhaitons, c'est faire entrer cette praticité, le digital du téléphone, le numérique qui nous entoure tous les jours, nous souhaitons le faire entrer dans notre métier. Mon application, effectivement, qui est tout le temps avec moi... Je vais gérer mes dossiers à distance, c'est-à-dire que je vais avoir accès en permanence à l'ensemble de mes dossiers enregistrés à l'intérieur de l'application. Je vais avoir accès en permanence aux états de ces mêmes dossiers. Tout ceci sur un fond de carte qui nous donne une position très précise de chaque dossier, de chaque projet. J'ai accès à ma liste de projets. Je peux choisir très rapidement l'un d'entre eux pour aller vérifier certaines informations, notamment ici les informations météo en temps réel et les informations des produits connectés qui sont sur place. J'ai ici accès à mon carnet de suivi par rapport à l'ensemble des actions remarquables qui ont été menées sur le dossier, sur le projet. Et ensuite, je peux consulter les derniers rapports de vérification très simplement et très facilement pour avoir connaissance des dernières informations prises sur le site. Je vous propose maintenant de découvrir comment créer un projet sur LPS Manager. Donc nous allons vous proposer en fait aujourd'hui de vous débarrasser de vos papiers lorsque vous allez sur site pour noter l'ensemble des éléments pour faire les vérifications, de vous débarrasser également de votre appareil photo, voire même de vous débarrasser de votre ordinateur puisqu'en fait, avec une application aujourd'hui, nous sommes capables de remplacer tous ces matériels. Donc en effet, je peux aujourd'hui utiliser simplement mon smartphone ou ma tablette pour faire exactement le même travail. Prendre des photos, prendre des éléments par écrit, des commentaires, des descriptions sur l'installation, mais également tracer des traits, faire des plans afin de décrire la globalité de mon installation. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Utiliser l'application, cela consiste à décrire des installations. Pour décrire des installations, nous allons les décrire d'abord dans des projets. Nous allons créer en fait les conditions pour pouvoir déclarer des installations en suivant. Déclarer un projet, cela consiste à prendre une photo, à prendre des informations nominatives pour bien désigner ce projet et d'ores et déjà à avoir un choix sur la périodicité de vérification, un an de 106 mois, tel que les normes nous le demandent. Et l'application nous enverra des rappels par rapport à cette périodicité. Ensuite, nous allons positionner notre projet. Donc soit en travaillant directement sur la carte, soit par le biais du système de recherche, nous validons un point GPS sur la carte. Nous allons maintenant ajouter un bâtiment à notre projet. Ajouter un bâtiment à notre projet, cela consiste à valider des points qui vont représenter le contour du bâtiment, le contour de la structure. Donc comme vous le voyez, nous pouvons faire des structures relativement complexes, puisque nous allons faire un relevé de points caractéristiques, qui va nous permettre dans un premier temps, par rapport à notre métier notamment, d'obtenir la surface équivalente du bâtiment. De là, nous allons prendre une photo du bâtiment sur lequel nous travaillons, puis des informations de désignation du dit bâtiment. Nous allons pouvoir ensuite renseigner le niveau de protection, si nous le connaissons. Le niveau de protection du bâtiment, soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, ou bien peut-être nous ne le connaissons pas, et à ce moment-là, nous pouvons dire qu'il est inconnu, inconnu de nous-mêmes. Cependant, nous verrons, l'application va nous permettre d'avoir une première approche de ce niveau de protection. Je vais donc ensuite déclarer la longueur de mon bâtiment. Soit je la connais et je la rentre directement dans l'application, soit nous avons développé un outil de mesure qui va être tout à fait pratique pour renseigner la longueur, mais aussi la largeur du bâtiment. Ensuite, nous allons pouvoir renseigner la hauteur de ce même bâtiment, et ainsi obtenir l'ensemble des dimensions. Afin d'avoir une approche du niveau de protection, nous allons pouvoir remplir différents formulaires pour décrire et déterminer l'environnement et les conditions du bâtiment. Nous obtenons l'ensemble des informations en récapitulatif avec, au final, l'approche du niveau de protection, ici le niveau 4. Il sera nécessaire de vérifier ce niveau obtenu par une méthode simplifiée. Je viens de finir mon bâtiment, son squelette. Je peux très bien rajouter des éléments sur ce bâtiment, c'est-à-dire des cheminées, des mâts, un ensemble de choses que vous trouverez, vous, importantes à décrire. Vous pouvez tout décrire à l'intérieur, tout ce qui se trouve sur la toiture. Donc ici, dans notre cas, nous allons décrire la tour centrale du château, puisque c'est elle qui supporte le paratonnerre, et que c'est un point haut et remarquable de la toiture. Nous allons donc dessiner son contour, vu de dessus, ensuite décrire par la photo cette tour, puis donner des détails sur des paramètres très particuliers pour que nous puissions la prendre en compte, notamment dans le calcul des niveaux de protection. Vous pouvez également décrire un autre bâtiment sur le même projet. Ajouter un bâtiment sur un projet, cela consiste de la même manière que le premier, à décrire le bâtiment par le biais de points remarquables, et ensuite de le décrire par le biais de ses dimensions, et d'exprimer l'ensemble de ses conditions environnementales que nous avons fait pour le premier bâtiment. Dans ces conditions, vous le comprendrez, je peux rajouter autant de bâtiments que je le souhaite et qu'il est nécessaire pour décrire mon projet. Et donc, en fait, ce sont l'ensemble des structures du projet, l'ensemble des structures remarquables du projet, que je vais pouvoir décrire. Donc, effectivement, des bâtiments, mais également des structures type pylône, réservoir, tout ce qui va être sur le sol et qui va demander une description pour bien décrire le projet. Et ceci dans des fiches individuelles par structure. Cependant, ce sera pour obtenir un plan global de mon projet. Maintenant, installer une protection, c'est quelque chose de très, très simple et très logique. Nous allons partir du haut vers le bas, c'est-à-dire que nous allons décrire d'abord le capteur, le conducteur, puis la mise à l'acteur. L'application LPS Manager est compatible avec l'ensemble des normes, c'est-à-dire qu'il soit pour du PDA, pour de la pointe simple, pour de la cajmanie, ou même tout autre truc de pointe. Nous avons la capacité de décrire l'ensemble des éléments que nous avons sur le site pour pouvoir mieux les suivre. Installer un paratonner, c'est déclarer un type de protection au foudre. Paratonner à dispositif d'amorçage, paratonner à pointe simple ou, lorsque je ne sais pas, de type inconnu. Dans notre cas, nous sommes sur un paratonner à dispositif d'amorçage. Je vais le positionner d'abord par le biais de la carte, puis je vais choisir de prendre une photo, et ensuite je vais pouvoir le décrire pleinement, grâce à une fiche dédiée qui va reprendre l'ensemble des caractéristiques techniques, comme les caractéristiques de marque et de modèle. Nous sommes ici dans un cas un petit peu particulier, puisque le produit qui est installé est un produit de marque France Paratonner, ce n'est donc pas un produit LPS France. Cela veut dire et cela prouve que nous ne sommes pas du tout sur une application dédiée aux produits LPS France, mais véritablement sur une application dédiée à notre métier, pour décrire la globalité de ce que nous voyons. Ce qui est important pour l'application, c'est surtout de déclarer l'avance à l'amorçage, et également la hauteur relative du produit par rapport à la structure à protéger. Puis je vais avoir une date d'installation à déclarer, soit je la connais, soit je ne la connais pas, c'est donc soit une date inconnue, soit une date connue, et à ce moment-là, par le biais du calendrier, je peux la déclarer très très facilement. Je finalise la déclaration de mon produit paratonner, il est positionné sur mon bâtiment, cependant je peux encore ajouter des éléments, notamment des photos, pour mieux le décrire, pour être encore plus précis dans la description de mon produit. C'est l'ensemble de l'application qui a été construite dans cette philosophie, c'est-à-dire que pour chacune des parties d'une installation, que ce soit une pointe simple, une pointe PDA, pour les conducteurs, pour les mises à la terre, pour les équipotentialités, pour les parafoudres, l'application LPS Manager est à utiliser d'abord comme un guide, puis, parce que vous allez vouloir mettre des détails supplémentaires, vous allez pouvoir utiliser la galerie, c'est-à-dire rajouter des éléments par le biais de la photographie, mais également par le biais de l'écrit, de manière très 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 simple. Et c'est cette simplicité aujourd'hui que nous vous proposons, pour détailler l'ensemble des rapports de visite que vous allez pouvoir émettre vis-à-vis de vos clients. Donc là, par exemple, nous sommes sur la fiche descriptive du support. Donc justement, dans cette fiche, vous allez exprimer le matériel, l'état du support, avoir des commentaires peut-être, exprimer la verticalité au nom du support. Vous allez avoir d'autres fiches, notamment sur la fixation du support en lui-même, puis sur la structure qui supporte la fixation, puisque un mur peut être en mauvais état et pourquoi pas le signaler au client. Tout ceci fera partie de l'ensemble du rapport de visite que vous allez émettre à la fin de ce travail. C'est-à-dire que ce travail, vous allez devoir le faire une seule fois et qui sera ensuite récupéré chaque année ou chaque fois que vous irez sur site pour réaliser les prestations de vérification supplémentaire, périodique, après coup de foudre, après alerte. Donc ici, le support a été totalement décrit. Nous allons pouvoir passer au conducteur. Décrire un conducteur dans l'application est toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire que nous allons prendre des photographies, ensuite nous allons prendre des informations par écrit dans des champs libres, nous allons avoir des listes de choix sur certains types de données préétablies ou faciles à anticiper, comme le type de matériel, comme le type de section que nous devons rencontrer sur les conducteurs. Nous allons avoir la possibilité d'aller relativement loin, encore une fois, sur la description. Mais là où l'application est très intéressante, c'est que je vais pouvoir utiliser ma galerie photo. La galerie qui se trouve à l'intérieur de mon smartphone ou à l'intérieur de ma tablette. Ça veut dire que je vais donc pouvoir prendre des photographies en étant sur site, qui vont décrire les éléments que je souhaite mettre dans mon rapport de visite. Et en fait, ce rapport de visite, je vais pouvoir le réaliser à distance, c'est-à-dire en étant au bureau, à la maison, et dans une disponibilité qui me permettra d'être très concentré sur le travail que j'ai mené pour bien réaliser ce rapport de vérification qui sera important pour mon client au final. Je termine sur la description écrite et photographique de mon conducteur. Je vais donc pouvoir maintenant passer à la description par le dessin du cheminement du conducteur. Et là, la technologie que nous avons employée pour réaliser le dessin du cheminement nous permet d'être d'une part très précis dans la position du conducteur que nous souhaitons décrire, mais également d'être très complexe s'il le faut, si c'est nécessaire, dans cette description. Vous allez remarquer que le cheminement du conducteur n'est pas forcément très très direct ici, et nous allons donc essayer de suivre totalement son cheminement et de très bien le décrire. Le dessin du cheminement du conducteur consiste à valider des points remarquables sur le plan, ensuite à imager ces points et ces cheminements par le biais de photographie lorsque c'est possible, et dans la fiche descriptive de la section, je viens détailler le type de fixation, leur nombre et leurs états. Je n'ai aucune limite en termes de nombre de sections à décrire. Si je dois décrire un conducteur très complexe dans son cheminement, je peux le faire ici très facilement. J'en termine avec la description de mon conducteur par le dessin. Je vais donc maintenant passer à la description de ma mise à la terre de ce conducteur. Nous en arrivons donc à la mise à la terre de ce conducteur. La prise de terre peut être décrite suivant d'abord la géométrie qui est utilisée, ensuite suivant les matériaux qui sont utilisés, et enfin par le dessin, dont nous allons prendre des photos, décrire et dessiner. L'application va me proposer de décrire suivant sa géométrie la prise de terre. La prise de terre peut être simplifiée, en triangle ou en pâte d'oie. Mais la prise de terre peut être cachée et donc avoir pour moi une géométrie inconnue. Inconnue voulant dire que nous n'avons pas d'idée de la géométrie employée par les installateurs puisque l'ensemble du matériel est enterré et qu'il n'y a pas de plan de recollement. Vous le verrez, l'application d'ailleurs répond à ce problème puisque nous allons pouvoir dessiner l'ensemble des autres mises à la terre lorsque nous les connaîtrons. Nous ne pourrons pas perdre cette information, nous pourrons d'autant plus la partager. Ici, effectivement, nous avons une prise de terre de géométrie inconnue à l'écrire. Et ce qui va se faire déjà textuellement, nous ne demandons pas forcément de la photo. Cependant, nous pourrons en rajouter plus tard. Nous demandons la photo de la mesure de la mise à la terre. Je viens de décrire dans ma mise à la terre. Je peux aller voir le résultat de l'ensemble de mon travail. Et effectivement, j'ai un plan avec mon paratonnerre, mon conducteur en rouge et mon symbole de mise à la terre. La mise à la terre étant décrite, je peux passer à mon second conducteur. J'ai décrit mon conducteur comme le premier. Comme vous le voyez, j'ai un cheminement relativement complexe qui m'a été cependant assez facile de décrire avec l'application. Ici, nous avons un compteur. Donc, je vais m'occuper plutôt de décrire ce compteur avec vous. Ici, nous avons un cas particulier puisqu'il s'agit d'un compteur LPS France qui est muni d'un contacteur, un émetteur. Cet émetteur va envoyer donc les informations sur un routeur comme ceci, qui est un petit peu plus loin, et qui va donc lui-même envoyer les informations sur nos serveurs. Celui-ci va nous permettre de surveiller les coups de foudre qui pourraient provenir sur l'installation. Nous aurons donc les alertes en temps réel sur l'application LPS Manager. Avant cela, je dois décrire mon compteur, c'est-à-dire prendre des photographies une fois de plus et prendre des informations textuelles dans sa fiche associée. Cette description étant finie, je vais donc pouvoir passer à ma mise à la terre. Cette mise à la terre est une mise à la terre en triangle et comme vous allez le voir, c'est très simple. Nous allons donc dessiner ce triangle dans un premier temps en donnant les points remarquables du triangle en lui-même. puis je vais utiliser la photographie pour effectivement décrire ma mise à la terre. J'ai également une fiche descriptive qui va être très détaillée pour toute la partie conducteur, pour la résistivité également. Et enfin, je vais avoir une autre partie dans la mise à la terre qui va être autour du piqué de terre, des piquets de terre qui auront été utilisés. Là aussi, une fiche très détaillée. Tout ceci me permettant, lorsque j'aurai une rénovation à réaliser, d'être très informé de ce que je vais retrouver sous terre. Et j'en ai terminé avec cette description de mise à la terre. Maintenant, je peux vérifier le résultat de l'ensemble de mon travail sur mon plan global. Les mises à la terre ont été décrites. Je dois donc maintenant décrire les équipotentialités. Il y a une liaison entre les deux mises à la terre ici. C'est ce que je vais donc décrire dans mon application. Et décrire une liaison équipotentielle, cela revient à décrire un lien entre deux points. En l'occurrence, ici, nous avons un lien à décrire entre nos deux mises à la terre. Cela va être possible par le biais du dessin, de la photographie et de formulaire préétabli. Sachez que, comme pour les conducteurs, nous pouvons ajouter autant de liens équipotentiels que nécessaires pour décrire l'ensemble de ce que je retrouve sur l'installation. Je viens donc de finaliser la description de mon installation extérieure de protection contre la foudre, c'est-à-dire le paratonneur, les conducteurs, les mises à la terre. Je vais donc m'intéresser maintenant à la partie parafoudre. Lesquelles parafoudre vont être décrits par une image, une fiche technique qui reprend l'ensemble des caractéristiques et une position sur le bâtiment. De là, nous obtenons une description globale et cette description globale, je peux la répéter autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble du réseau de parafoudre. L'ensemble de mes éléments ayant été décrits, je peux passer à la vérification. Réaliser une vérification dans l'application, c'est cocher ligne à ligne l'ensemble des informations qui ont été prises sur le terrain. Cela veut dire que je vais donc pouvoir relire, vérifier ces informations, le cas échéant les modifier, modifier les photographies, argumenter, commenter, et enfin valider mes informations. Je suis donc en train de donner un état zéro à l'ensemble de mon installation. Un état zéro qui sera donc l'état initial qui sera ensuite vérifié par rapport aux vérifications qui auront lieu périodiquement ou après alerte. Cela va donc donner lieu à un rapport de visite. Lequel rapport de visite va pouvoir être partagé avec l'ensemble des acteurs concernés par cette installation de protection contre la foudre. L'application LPS Manager devient donc le relais de partage des informations entre tous ces acteurs. Vous prenez les informations, vous validez ces informations. C'est l'état zéro de l'installation. En suivant, d'autres pourront soit lire, soit reprendre la main sur l'installation pour y rajouter d'autres éléments. Dans tous les cas, l'intérêt, c'est que l'information ne se perde plus et que l'information soit tout à fait disponible. Le rapport de visite de vérification qui déroule sous nos yeux donne un niveau de détail extrêmement important sur l'état de chaque partie de l'installation de protection contre la foudre. LPS Manager devient un élément de communication extrêmement simple à utiliser entre les acteurs de cette installation pour avoir un niveau de connaissance partagé par tous et en même temps. Et donc, un défaut constaté sur l'installation va circuler extrêmement vite entre les acteurs, d'où des prises de décisions de rénovation qui vont être prises très vite. Et donc, maintenant, vous comprenez tout à fait l'intérêt de LPS Manager qui va faire circuler très vite l'information entre les personnes concernées et donc faire grossir le business de la maintenance. En effet, LPS Manager va être votre outil d'abord pour suivre totalement ce que nous demandent les normes, c'est-à-dire déjà la régularité par le biais de rappel sur les dates de vérification, mais également par le fait que nous allons intégrer le carnet de suivi demandé par les normes à l'intérieur de LPS Manager. Et lorsque je parle normes, je parle autant des normes de protection contre la foudre que des normes de qualité. Donc, effectivement, ce carnet de suivi sera là aussi partagé avec l'ensemble des personnes concernées par l'installation de la protection contre la foudre. Mais maintenant, je vais expliquer pourquoi LPS Manager est l'outil formidable pour développer nos compétences et nos affaires. En effet, nous avons positionné des points GPS sur une carte en positionnant les installations et les projets de protection contre la foudre. Et donc, nous allons surveiller les conditions météorologiques ainsi que les conditions de fourrement autour de ces points. Il n'y a donc pas besoin de matériel sur place. Nous surveillons grâce à multiples serveurs à travers la planète. Nous surveillons l'ensemble de ces données. Nous les agrégeons et nous les interprétons pour avoir ensuite une prise de décision particulière. En effet, nous surveillons le vent, la température, la pression, l'humidité, la couverture nuageuse et les impacts de foudre qui peuvent se produire dans un rayon de 5 km. Et en fait, ici, par exemple, nous voyons qu'au mois de décembre, il y a eu des impacts très proches de mon installation. Et c'est bien ceci, cet ensemble de données qui vont rendre dynamiques dans un premier temps les installations de protection contre la foudre. Ici, que ce soit point simple, paratonner à dispositif d'amorçage, même pour les parafoudres, nous pouvons utiliser ces données pour engendrer des vérifications préventives. Et c'est là où le partage des informations devient très important puisque votre client, vous-même, vous serez informé au même niveau et en même temps de ce type de défaut possible. Donc, l'outil que nous proposons, eh bien, la justification de plus de vérifications, plus de visites et donc plus de facturation de votre part. Mais même sans parler de facturation, vous avez quand même la capacité, ne serait-ce que grâce à ces données qui concernent encore une fois tout type d'installation, PDA, paratonner à point de simple, encore une fois, les installations de parafoudre, eh bien, vous avez la possibilité de prouver votre professionnalisme, de prouver le suivi que vous allez faire de votre client et donc de le fidéliser. Et bien évidemment, pour être plus précis encore sur l'état des produits et surtout sur l'alerte foudre, c'est-à-dire le coût foudre provenant sur l'installation, eh bien, vous pouvez utiliser les produits LPS France, les produits connectés, les accessoires communiquants, afin d'avoir un ensemble d'informations encore plus précis depuis le terrain. Donc, après avoir placé un routeur, une passerelle, je vais obtenir directement à distance sans me déplacer l'ensemble des informations des produits qui communiquent et donc, lorsqu'il y aura alerte, eh bien, comme pour les datas météo, je vais avoir sur mon téléphone une notification qui va m'amener à aller voir ce qu'il se passe sur mon projet, mon projet qui donc est passé ici en vérification, pourquoi ? parce qu'il a eu coup de four et votre client en sera informé comme vous. Donc, il pourra s'agir d'une facturation totalement justifiée. Donc, utiliser LPS Manager, c'est augmenter son chiffre d'affaires. En effet, puisque votre client sera conscient de l'état de son installation, il pourra aller directement sur l'application, il va recevoir mensuellement des rapports automatiques de la part de l'application sur l'état de son installation et sur les conditions de son installation. Donc, il aura compris toute l'importance de la vérification et de la maintenance de son installation. LPS Manager La présentation de LPS Manager est terminée. Nous avons vu comment déclarer et décrire des installations, réaliser des vérifications, générer et partager des rapports de visite, surveiller à distance et en temps réel les installations et recevoir des alertes. Il y a d'autres fonctionnalités à découvrir, mais j'espère que vous avez compris la puissance de cette première version de LPS Manager et vos possibilités avec cet outil. LPS Manager sera commercialisé le 25 mars prochain. Cependant, 100 d'entre vous pourront l'essayer gratuitement et sans limite dès aujourd'hui. Il vous suffit de nous envoyer un email avec vos coordonnées et votre intérêt. La dimension universelle de l'application pourra peut-être entraîner des bugs ou des difficultés que nous n'aurons pas anticipées. Mais nous comptons sur vous pour nous faire part de ces difficultés. Je souhaite maintenant remercier l'ensemble de mon équipe qui a rendu possible ce développement et cet événement. Et je souhaite surtout vous remercier de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette présentation et je souhaite à tous une très bonne découverte de LPS Manager. A bientôt. Sous-titrage ST' 501